La PHP, c'est-à-dire l'ensemble des établissements publics de soins de la région parisienne, était en grève cette semaine. Les personnels s'opposaient au piétinement de leur droit à la RTT. Du fait des sous-effectifs provoqués par les suppressions de postes répétées, il leur est impossible de ne travailler que 35 heures par semaine et impossible également de récupérer les heures effectuées au-delà de 35 heures. On travaille à flux tendu et jusqu'à l'épuisement et l'État ne veut pas entendre parler du paiement des RTT non utilisés. Histoire de convaincre les agents d'aller voir ailleurs et de favoriser ainsi l'embauche dans le secteur privé hospitalier. Jeudi 21 mai, devant le bâtiment de l'assistance publique à Paris, des dizaines de représentants, toutes organisations syndicales confondues, ont pris la parole en continu pendant près de trois heures pour exprimer leur colère et protester contre le projet de réforme de Martin Hirsch, directeur général de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris et d'Île-de-France. La remise en cause des RTT et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un profond malaise au sein de l'APHP. Martin Hirsch s'est présenté ce matin à 6h30 dans un service comédie où on avait mis plus de personnel que d'habitude, où on avait briqué les chariots de l'APHP. Martin Hirsch, il a des objectifs économiques, il faut qu'ils remboursent soi-disant les dettes. Il faut savoir que l'APHP aujourd'hui c'est 7 milliards. On n'a pas de dette. En 2014, la dette elle était de 0,8% sur l'APHP, c'est rien. La dette, c'est l'argument récurrent pour restructurer et affaiblir le service public. Mais comme le dit ce médecin urgentiste, des moyens il y en a. Vous voyez, moi en tant que fête sain, quand je vois les bénéfices de Sanofi Aventis, quand je vois que Sanofi Aventis, depuis 10 ans, a augmenté les dividendes qui baissent à l'exactionnaire sur les médicaments qui nous vendent à des prix honteux, en particulier les anticancéreux, et bien c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Entre visites de terrain orchestré et médicaments à prix exorbitant, Martin Hirsch ne semble pas saisir la réalité de l'hôpital public aujourd'hui. L'hôpital public est malade, elle est malade depuis des années, des différents plans d'austérité qui lui sont impliqués, alors que nous avons la responsabilité, 24 heures sur 24, de la prise en charge de la santé de la population. Lorsqu'on s'attaque au personnel de l'APHP, on s'attaque également à la prise en charge de la population, on s'attaque à la qualité des soins, on s'attaque aux conditions de travail. Nous avons connu les épidémies de SIDA, nous avons connu les grandes catastrophes, nous participons aux opérations dans tous les pays du monde, et récemment, lors des attentats de Charlie Hebdo, nous avons besoin d'être heureux. C'est de la reconnaissance et de moyens dont cette institution publique a besoin, et non du mépris, car la prise en charge de la maladie, de la mort comme de la vieillesse, est une question d'éthique dans une société. Les conditions de travail en gériatrie sont lamentables. Alors, M. Hirsch parle de la grande équipe à Bretonneau, la grande équipe, elle existe depuis son ouverture, et je peux vous dire que c'est une catastrophe, une catastrophe, on fait travailler les gens le matin, le lendemain, l'après-midi, et ils reviennent le matin, et ils travaillent même parfois en 12 heures, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Bien que la Cour des comptes d'Île-de-France pointe une inégalité des soins entre le nord et le sud de Paris, la politique de restructuration de l'APHP prévoit la fermeture d'établissements hospitaliers dans le nord. Alors, c'est une catastrophe sanitaire, c'est-à-dire que demain, les gens n'auront plus la possibilité de se soigner dans le service public. On voit déjà la situation aujourd'hui, les urgences engorgées, il y a 800 demandes d'hospitalisation dans le nord de Paris au quotidien qui ne sont pas honorées. La politique du gouvernement, c'est de fermer les hôpitaux du nord nous on a un hôpital public qui est rempli, ils vont le fermer. Au-delà de Paris, c'est le projet de loi santé qui est pointé, des restructurations qui convergent vers l'hôpitalocentrisme et une suradministration de la santé. Certains évoquent un désastre sanitaire, d'autres ironisent et parlent de la marisol mondaine au lieu de Touraine. La fracture entre le gouvernement et les Français est vive, l'hôpital en est la plébéante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada